Je m'appelle Géraldine Bouchot, je suis directrice éditoriale tendance et prospective au sein de l'agence bureau de tendance Carlin, créative, qui est un bureau de tendance qui existe maintenant depuis plus de 70 ans puisqu'il a été créé en 1947 et qui en fait analyse les comportements des consommateurs, des usagers à travers le monde pour transcrire les codes d'usage, les codes d'esthétique pour aider en fait les entreprises à créer les bons produits, les bons services au bon moment. Donc l'idée c'est d'anticiper les transformations de société pour aider en fait toutes les entreprises qui doivent produire des objets, des produits, des services, enfin voilà, à être en phase avec les attentes du marché. On a tout à fait des méthodes qu'on a mis en place depuis longtemps, qu'on adapte aussi puisque le monde change depuis 70 ans. Mais effectivement on travaille beaucoup de manière collaborative avec nos clients, on fait pas mal d'ateliers et workshops, mais pour nourrir ces ateliers et ces formes de design thinking quelque part, nous on a tout un travail amont de veille prospective toute l'année sur tous les secteurs, donc que ce soit analyse des phénomènes évidemment géopolitiques, changement climatique, mais aussi tous les phénomènes qui peuvent avoir lieu, les nouvelles grandes architectures, l'urbanisme, voilà tout ce qui peut se passer dans le monde, que l'on va croiser en fait avec tous les phénomènes culturels et créatifs. Donc on travaille en fait, on est un peu un cerveau bicéphale, on va travailler entre l'équipe qui va, on va dire sociologique, marketing, qui décrypte un peu les phénomènes de société et beaucoup de créatifs qui eux vont plutôt aller détecter tous les courants culturels créatifs qui émergent. Donc ils sont très cultivés et en fait c'est en croisant ces données qu'on parvient à établir des scénarios, donc soit tendance à 2-3 ans, soit prospectif. Alors aujourd'hui prospectif, on va dire à 5-8 ans, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui qui font qu'on doit réajuster les scénarios. Mais voilà, c'est comme ça qu'on procède. Aujourd'hui c'est important d'être agile, plus que jamais, puisque comme je le disais, on traverse beaucoup de crises. Et aujourd'hui effectivement on doit accompagner les entreprises autrement, c'est-à-dire qu'on travaille énormément aujourd'hui sur les enjeux RSE avec les entreprises et en fait maintenant ce qui se développe, toutes les nouvelles tendances portent autour de tous ces enjeux. Donc on a su aussi nous nous adapter par rapport à nos prestations de conseils. On a une équipe intégrée, donc on est petit, on est une petite PME, on est entre 10-12 au sein de l'agence tout le temps. Et par contre nous on fonctionne avec ce qu'on appelle un hub de prestataires, de créatifs et de partenaires en fait, plus que de personnes, parce qu'ils travaillent avec nous depuis une nombreuse d'années. Parce que c'est très important pour nous d'aller chercher les compétences, la culture à l'extérieur. Donc on constitue toujours une équipe fidèle maintenant parce qu'on sait qu'ils sont justement très curieux, ce qui est une qualité première, ils sont cultivés et ils aiment énormément échanger. Donc voilà, on travaille régulièrement avec ce panel qui est international, c'est des gens qui viennent de différents pays, qu'on rassemble en fait deux fois par an pour établir ces scénarios prospectifs. Et donc on a, voilà, deux fois par an, une semaine où on se retrouve tous à débattre et à trouver ce qui fait consensus en termes de scénarios tendance ou prospectifs. Voilà. Aujourd'hui mon rôle ça va être, comme je le dis, quelque part d'ouvrir les chakras pour justement la force en fait dans ce type d'intervention, c'est d'arriver, alors on va évidemment décrypter l'écran driver, l'évolution autour de cinq courants qui expriment ces évolutions à prendre en compte, aussi bien bien sûr pour le secteur du tourisme, c'est très important. Mais justement moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des exemples, alors après je vais faire des liens avec le tourisme, mais c'est d'avoir des exemples qui sont plus larges que ça. Puisqu'en fait, nous, notre raison d'être quelque part, c'est de partir de nos comportements en qu'individu. Et en tant qu'individu, on est tous, on achète des choses, on fait du tourisme, voilà. Donc l'idée c'est effectivement d'ouvrir sur d'autres exemples, d'autres secteurs et démontrer effectivement et justement inciter à la créativité par rapport au secteur du tourisme et voir comment ils peuvent se réapproprier les best practices qui ont lieu ailleurs. C'est aussi ça notre rôle. C'est vraiment ça l'enjeu de l'innovation aujourd'hui. Je pense que justement pour être innovant, agil, on est dans un monde de contraintes qui sont énormes sur toutes les entreprises, y compris le secteur du tourisme, qui a été quand même sacrément chamboulé avec le Covid-19 et donc bon là ça repart, mais les gens ont changé de mentalité entre temps. Il y a de nouvelles attentes par rapport à tout ça. Donc c'est important effectivement de ne pas avoir toujours le nez dans le guidon, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, de s'inspirer sur d'autres secteurs, de trouver des solutions où a priori on se dit c'est pas pour nous et puis soudainement on se dit mais en fait je pourrais le transposer comme ça. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour être innovant et agile parce que on est tellement contraint aujourd'hui par l'inflation, la situation mondiale, enfin on peut vite se laisser enfermer et ces journées en fait qui sont quelque part comme des aérations finalement qui sortent de notre quotidien laborieux de travailleurs et de faire du chiffre et de trouver des clients et voilà c'est très très important de prendre un peu de la hauteur et puis effectivement de s'ouvrir, de regarder parce que ça peut nous faire gagner beaucoup de temps en fait après dans notre réflexion stratégique pour développer des nouveaux services, des nouvelles offres, voilà ouais c'est essentiel